Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de la blague Linux 200000, aussi bien de sa version matée que de sa version gnomie. Normalement la blague Linux était annoncée, Dixit l'outil de suivi, pour le 22 octobre, en version dite stable. Mais apparemment ce n'est pas le cas et vous allez comprendre pourquoi, ce n'est plus qu'une vaste blague. Donc je vous lance, tous les détails techniques sont dans le descriptif, mais j'irai quand même durant les vidéos sur les sites pour vous montrer que ce n'est qu'une vaste blague. Et que la gelinuate c'est s'aborder pour rien. On commence avec la version matée. Donc pour mémoire, la blague Linux c'est la Fedora avec un noyau Linux libre et tous les logiciels non libres virés. On doit dire qu'il n'y a plus grand chose à virer. Donc on commence par la version matée, qui est un maté desktop 1.8.1. Voilà. Donc là on glance l'ensemble. Donc, déjà on voit que le artwork n'est pas complet. Donc déjà normalement pour une version dite finale, prévu pour être finale, ça se transforme déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux déjà critiquer ? Bon, je vous montre déjà que c'est une version 1.8.1. C'est la version 1.8.1. Au moins, ils ont mis Umextender. Je ne sais pas, c'est très fonctionnel. On va le mettre de côté. Vous remarquerez que toutes les illustrations sont incomplètes. Il n'y a pas d'icône pour le menu logiciel par exemple. Donc, aussi bien l'isognomie que Maté propose Habiwork numérique. Je veux bien, ce sont des bons logiciels. Mais j'aurais pensé quand même qu'avec un environnement assez lourd, ils ont mis le sud biurotique, ils correspondent. Ouais. Voilà, donc pour Internet, c'est Midori. Vous avez très vite de comprendre pourquoi. Donc, il y a Kara, il y a... Bon, Wav Media Player, ça va faire facilement un an et demi avec les plus de mises à jour. C'est un biologiciel, je ne sais même pas s'il fonctionne. Il date de 2011. Donc, on va voir déjà s'il existe encore. Apparemment, il n'est plus développé. Apparemment, je ne peux pas très bien me tromper, mais je dirais que le logiciel est légèrement à l'abandon. Si on regarde sur le code source, voyons de quand date la dernière version. Au mieux, trois ans. Autant dire que c'est un logiciel qui est abandonné. Ça fait plaisir. Donc, bien sûr, c'est très agréable. Ça donne déjà une très bonne envie de tester cette distribution. Et surtout d'utiliser. Donc, notre ami Midori, c'est la version 0.5.8, avec un peu de chance. Mais c'est la version 0.5.8. Donc, c'est quand même une version assez récente. Donc, je vous disais que normalement, au 22 octobre, il devait y avoir une version dite stable de la Blag Linux qui devait sortir. Donc, on va aller sur blag.fsf.org. Voilà, on va aller sur le site avec HTTPS. D'autant qu'il se charge. Bon, il se charge rapidement, on a de la chance. Voilà, et vous le voyez aussi bien que moi, une version stable en prévision, enfin, une future version stable, et c'est bien que c'est stable, arrivera le 20 octobre. Donc, je prends ce lien. On va copier ce lien. On va prendre LFTP BlackBref.fsf.org Et vous allez rigoler. Bonsoir, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. D'accord, on va mettre HTTP BlackBref.fsf. D'accord. Midori ne supporte pas LFTP. Bon. On verra après avec l'exonomie. Vous allez comprendre pourquoi il y a Midori. On va chercher IceCat, le navigateur libre, selon la version libre du navigateur BOTSIA Firefox. C'est encore la version 24. 24.0.14. Donc, on va l'installer. IceCat, voilà. On va l'installer. On espère que ça fonctionne. Pendant ce temps-là, on va aller sur le site de la GNU AS4. Les changements, ça ne fait pas chier. Donc, normalement, c'est GNUZILLA. Normalement, la version 31 doit être disponible. J'ai le nom de Zeus. Voilà. Donc, on va chercher GNUZILLA. Merci, DuckDuckGo. Ah, ça t'est... Voilà. Bon, on est arrivé. Donc, si on va sur la version, la version, la version, la disponible. La 31.2, normalement. Mais elle n'est pas disponible pour la blague. Dommage. C'est normal, ça serait quand même plus agréable d'avoir la 31.2 au lieu de la 24 qui n'a pas été mise à jour depuis octobre 2013. La bien preuve sous les yeux. Donc, maintenant que le très frais GNU AS4 est disponible, on va le lancer. Et on va voir, je vais vous montrer pourquoi maintenant, c'est une vaste blague et c'est vraiment du... En restant poli, du foutage de gueule. Bon, alors ça, c'est un goul. C'est limite insupportable tellement qu'il y a des add-ons pour libérer l'utilisateur. Alors, ftp.plug.fs. ftp.plug. Voilà. Donc, on va à 200 000. Live. X8664, dont on voit, il a été modifié le 22 octobre. Testing ! Et non, pas stable. Et voilà, l'ensemble des ISO. Donc là, vous pourrez comprendre que c'est un peu énervant. Ah, le beau bug que j'ai constaté. On ne peut pas utiliser le son sur la version matée. Moi, je m'excuse, mais on a quand même de test. Même la version alpha de Windows 10 que j'ai présentée dans une autre vidéo, il y avait le son. Quand même ! Donc là, il n'y a pas l'applet pour gérer le son. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va passer par le lanceur d'application. Outils système. Non, ce n'est pas ça, c'est son vidéo. Donc, on va rajouter ça. Et vous allez rigoler. Dès que l'on clique dessus, BOOM ! Allez vous faire foutre. Excusez, pardon. Je ne peux pas dire ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Le son est inexistant sous la blague en version matée. On va attendre celle-là. Et on va essayer de passer, on va essayer de voir ce que donne la version Gnomi. Peut-être qu'elle est utilisable. Donc, j'ai récupéré la version Gnomi. De la blague. Par contre, il y aura quelques petits artefacts graphiques qui sont liés à la non-installation du pilote VirtualBox. C'est l'un des rares problèmes que j'ai constaté avec la Fedora. C'est qu'il y a toujours des petits artefacts quand on utilise la sélection Gnomi avec VirtualBox. Donc, maintenant. Alors, ça se charge. Voilà. Déjà, on remarque que le son n'est pas fonctionnel. Je vous le prouve. Mais normalement, ça va fonctionner. Si la chose est avec nous. Donc là, je vais déjà mettre le son en espérant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Voilà. J'ai mis le son au maximum. Alors, dans les paramètres. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Vous voyez, les petits artefacts graphiques. Là, je ne suis pour rien. C'est un problème de vidéo. Donc, c'est Gnomi 3.10, normalement. Voilà. Donc, il y a toujours des artefacts. Il y a toujours des problèmes de... d'illustration manquante. C'est très bien. Ça montre que c'est une version de l'apprentissage très stable. Oh, quelle plaie ! Donc là, vous pouvez constater que c'est le même équipement logiciel que la version matée. Pourquoi proposer LibreOffice ? C'est vrai. Pourquoi ? Bref. Donc là, on va passer par Midori. Si je le retrouve. Si je le retrouve. Si je le retrouve. Parce que je le retrouve, il ne meurt pas. Ah, la bonne blague. Apparemment, il n'y a pas de navigateur web. Non, non, non. Mais c'est quoi cette blague ? Là, je veux avoir le cœur net. Il n'y a pas de navigateur web. Vous n'en rêvez pas. La version Nomi n'a pas de navigateur Internet. Non, mais c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas autre mot. C'est du foutage de tronche. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment du foutage de tronche. Parce que là, ça dépasse les limites de l'entendement. Donc, on va installer Midori. Et dire que je m'avais fait un test il y a trois semaines de ça. Pour la première vidéo. Pour un premier point, trois semaines par rapport à la blague. Trois semaines avant sa sortie normalement officielle. Il y avait quand même un navigateur web. Non, mais c'est quoi ce foutage de tronche. Donc là, déjà, on va installer Midori. Non, mais je vous conseille un bon truc. Laissez tomber, c'est de la M-E-R-D-E en barre. C'est horrible. Je n'ai jamais vu une telle distribution. Ça fout la honte aux distributions libres. Ça fout la honte. Ça les déshonore. Il n'y a pas d'autre mot. Ouf, c'est bon, je ne vais pas installer Midori. Vous allez comprendre que je suis un peu en colère parce que vous allez voir de quoi ils parlent sur la liste de publication. Au lieu de se préoccuper de développer un peu leur distribution, déjà qu'ils ne sont pas très nombreux, ces messieurs-dames décident de philosopher. Oui, philosopher. Et de venir sur quoi ? Hum, hum, hum. Il y a précisé. Bon, alors déjà, ça, ça m'énerve. Bon, déjà, quand on va finir de te charger, tu nous le diras. Et pour autant, j'ai une connexion 20 Mbps. Donc, on va chercher le signe-sofficier de la blague. Ça ne m'a même pas envie de tasser deux, ce sont tellement que ça me gonfle. Ah, d'accord. J'ai pourtant une connexion réseau, mes couilles. Donc, on va passer par Google. Ce n'est pas possible. Ah, mais non, d'autres os. Ah, c'est bon. Puisque TocTocGo ne va pas fonctionner, on va passer par Google. Voilà, alors là, on est enfin arrivé à passer. Ah, d'accord. Ne fonctionne pas. Mais non, de Zeus, ça me fatigue les intestins, cette histoire. Ah, mais ce n'est pas possible. Bon, je vais carrément éteindre cette machine virtuelle et je vais vous montrer directement dans ma machine réelle. Parce que j'avoue que là, même Microsoft fait des versions alpha plus utilisables. Donc là, on arrête le massacre. Et je vais vous montrer directement dans ma vraie machine ce dont je vous parlais. Quand on pense que la blague s'est sacrifiée pour ça, la Jeline White s'est sacrifiée pour ça. Voilà. Donc, on va mettre une liste. Là, je vais vous montrer ce que c'est ce massacre monstrueux. Pour une série, c'est extrêmement rare qu'on arrive à ce point-là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du foutage de gueule. Et ça déshonore les distributions libres. Voilà. Donc, si on prend la liste de développement, remarquez qu'elle est très active. Parfois, il se passe 9 jours sans qu'il y ait le moindre article publié. Donc, si on regarde le 21 octobre, voilà ce qu'il est précisé. Il n'y a pas grand-chose. Mais si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé le 20 octobre, de quoi parle-t-il ? Système D ! Pour le critiquer. Le 12 octobre, de quoi parle-t-il ? Dans le 110 000. Donc, c'est pour la future version qu'il sortira un jour avec un peu de malchance. Et ça, on a sa page digitisateur. Minimix digitisateur, 20 octobre. Non, mais moi, je m'excuse. Il n'y a strictement rien pour faire avancer le projet. Et dire que la GD New Hat s'est sacrifiée, Voilà, c'est sacrifié. Alors, si on va sur pugnix.org, voilà ce que ça donne. Voilà ! Alors, maintenant, vous comprenez que moi, je sois écœuré, mais franchement écœuré, parce que est devenu ce projet. Ils avaient, c'était dans mon précédent point de vue, dans mon précédent, dans sa précédente vidéo, c'était une demi-déception, parce que ça sentait très mauvais, mais là, ça sent carrément le pourri. C'est de la voie de décomposition avancée. Si vous voulez une distribution libre, croisez les doigts pour que la trisquelle sorte avant la fin de l'année. Ou si vous voulez vous déployer un peu, passez sur la parabola. Mais surtout, 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 évitez la blague. Voilà, tout est dit. A plus. Sous-titrage ST' 501